... Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Hier soir, j'ai comme dépassé un petit peu, fait que là, ce soir, je vais regarder ça plus court, OK? Fait que je vais vous redonner le temps... Je vais redonner le temps que j'ai volé hier soir, OK? Tu vas voir, je suis un homme juste et équitable. Merci, Luigi et Isaac, l'Ouest de l'équipe, pour Angers du Seul. C'est une de mes chansons préférées depuis que je me suis converti, alors ça me fait toujours de quoi d'entendre ça. Hé, Jésus est tellement bon. Encore une fois, dans cette cour de série, si vous n'étiez pas là hier soir, dans le fond, on regarde rapidement le livre de Daniel pour voir un petit peu comment est-ce qu'on portait dans une culture qui n'est pas seulement en désaccord avec la foi chrétienne, mais qui voit la foi chrétienne comme vraiment le pire problème dans toute notre société. On voit aujourd'hui la foi chrétienne un peu comme on voit la cigarette. On sait que c'est quelque chose qui est terrible pour tout le monde. Fait que si tu dois le pratiquer, fais-le tout seul en privé ou personne d'autre va être contaminé. C'est pas ça la perspective aujourd'hui par rapport à la foi chrétienne. Fait que comment est-ce qu'on peut la pratiquer dans une culture qui la voit comme ça? Bien, Daniel et ses amis nous donnent un peu des indices de comment le faire. Et aujourd'hui, on va être dans une histoire parmi peut-être les plus connues, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, une histoire que beaucoup vont reconnaître. Puis suite à la suggestion d'une femme, j'oublie c'était qui, on a toutes des traductions différentes, bien légèrement différentes. Moi, je lis de la seconde 21 et c'est tough parfois de comme suivre. Si vous avez une autre traduction, fait qu'on va le projeter à l'écran. La traduction avec laquelle je vais lire, comme ça, bien, si vous pouvez voir, ça va aider, sinon vous pouvez évidemment suivre dans vos bibles, mais pour ceux et celles qui ont Sommeur ou Louis II, ça va être peut-être un peu moins mêlant et ça va faire un peu plus de repos pour vos cerveaux. Donc, Daniel chapitre 3, on va lire ensemble les versets 8 à 30. Donc, soit à l'écran ou vos bibles avec vous, papier ou, bien sûr, numérique, seconde 21, je lis, si vous avez une autre correcte, sinon à l'écran, ça va être bien. Daniel 3, les versets... Comment? Ah! C'était pas moi. J'ai pas cette puissance-là, mais la lumière fut. Daniel 3, 8 à 30. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchadnezzar, roi, puisses-tu vivre toujours. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la courne-muse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. Nabuchadnezzar qui avait érigé un statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nabuchadnezzar, irrité et furieux donnant l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nabuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez le statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le dieu qui pourrait alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego. Répliquaire au roi Nabuchanathère, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne nous servirons pas tes dieux et nous n'adonnerons pas la statue en or que tu as dressée. Nabuchanathère fut alors rempli de colère et il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego, reprenant la parole et leur donna de chauffer la fournaise sept fois plus que d'habitude. Puis il leur donna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi a été catégorique que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tura les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nabi-Kennetzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent, « Certainement un roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » Nabi-Kennetzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nabi-Kennetzar prit la parole et dit, « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et adorer un autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, il sera mis en pièce et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On a parlé hier soir de l'importance, entre autres, du courage de vivre dans un tel contexte, mais ici, on voit un peu plus sur le courage qui va être nécessaire. Peut-être pas pour se faire ajouter dans une fournaise ardente, mais pour tenir debout devant une telle culture. On voit ici, dans ce texte, trois choses sur le courage qu'on va voir ensemble. On voit quand avoir du courage. On va voir ensemble comment avoir du courage. Et dernièrement, ce qui nous donne du courage ou plutôt qui nous donne du courage. Voici notre plan pour ce soir. Quand avoir du courage, comment l'avoir et ce qui nous donne du courage. Prions ensemble. Seigneur Dieu, quel repos incroyable d'être ici au camp, mais dans quelques jours, on va être de retour dans un endroit, des endroits ou peu importe le contexte. Ça va prendre un peu du courage nécessairement pour te suivre, pour être fidèle dans nos actions, dans nos paroles. Alors, on te demande, Père Éternel, ce soir, d'ouvrir à nos yeux les merveilles de ta parole et de nous équiper avec ce qu'il nous faut pour cette belle mission. On te demande, Seigneur, de changer nos cœurs pour nous donner un plus grand amour pour les gens qui nous entourent et de nous donner le courage nécessaire pour vivre et dire comment tu voudrais qu'on fasse. Aide-nous et montre-nous ce qu'on doit voir ce soir. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, j'avais dit hier que le mandat pour le chrétien aujourd'hui, c'est un peu semblable au mandat qui a été donné à ces gens-là à cette époque-là quand ils étaient exilés à Babylone. c'est-à-dire, c'est pas de se séparer complètement ou de l'autre côté de se laisser assimiler complètement. C'était un peu les deux options proposées aux Israélites à cette époque-là. Non, il y a une troisième option qui est proposée aux exilés, c'est-à-dire d'aller profondément dans la culture babylonienne mais de rester profondément différent de ces gens-là. D'aller dans la ville puis de l'aimer et de la servir mais tout en gardant son identité juive pour eux, pour nous, notre identité chrétienne. C'est le mandat mais ce mandat va prendre beaucoup de courage pour rester différent si on est au sein d'une telle culture. C'est ce qu'on voit avec les amis à Daniel. Je vais souvent les appeler les amis à Daniel au lieu de dire les trois noms parce que c'est un peu long. Et les amis à Daniel, ce qu'ils doivent vivre ici, c'est intense parce que pour eux de rester différents pour garder leur identité religieuse, on va dire, il a fallu désobéir aux ordres du roi. En d'autres mots, il a fallu qu'ils pratiquent la désobéissance civile. Mais avant de regarder en détail ce qu'ils ont fait, je pense que c'est important de remarquer un peu que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé souvent dans leur vie. Tu sais, les trois gars, les amis à Daniel, ils sont en exil à Babylone entre, on ne sait pas exactement, mais entre 5 ans et 20 ans. Ça fait que c'est un bon bout qu'ils sont là. Et ici, dans les premiers chapitres de Daniel, on a juste deux moments où ils choisissent de désobéir au roi. Le premier, c'était avant qu'on a commencé notre série, c'était dans le premier chapitre, ils ont choisi de ne pas boire le vin du roi et manger sa bouffe parce que ça aurait enfreint leur loi donnée par Dieu. Ils refusent de manger les repas du roi puis Dieu les bénit pour ça. Et ici, la deuxième fois, ils refusent de se prosterner puis adorer la statue érigée par Nebuchadnezzar. Donc, quand est-ce qu'ils choisissent de le désobéir? Bien, ils choisissent de le faire quand ça va les forcer à désobéir à Dieu. Donc, une observation importante pour nous, pour des chrétiens vivants dans une culture hostile à notre foi, c'est que la désobéissance ces villes étaient quand même rares. Ils n'ont pas lutté pour garder leur nom hébreu. Ils n'ont pas refusé d'étudier la culture babylonienne. Une culture babylonienne qui aurait inclus, par exemple, toutes sortes de faux dieux, de la magie. Bien sûr, ils n'auraient pas pratiqué la magie, mais ils ont quand même appris tout ça. Ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas désobéi quand c'était comme inconfortable ou quand ils étaient en désaccord politique. Non, ils ont choisi de désobéir quand ça aurait engendré une désobéissance à Dieu. Et non, ce n'est pas mon but ce soir de rouvrir le fameux dossier pendant la COVID du passeport vaccinal et le vaccin et tout ça. Ce n'est pas mon désir ce soir. Ce n'est pas pour lancer une polémique, mais c'est quand même d'avancer un principe que je pense qu'on observe ici et c'est que la désobéissance civile pour le peuple de Dieu, c'est quand même quelque chose de rare. Et donc, peut-être, on devrait se soumettre à notre gouvernement là où on peut et de garder notre résistance seulement pour les cas les plus essentiels. Et là, vous vous dites, bien, c'est l'Ancien Testament, c'est peut-être dans le Nouveau, c'est différent. Mais non, Romain XIII, on ne va pas tourner là parce que je vais regarder ça plus court. Mais c'est le même message. Et c'est un message qui vient me chercher parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça comme fêter contre le mauvais gouvernement. Je suis quelqu'un qui a grandi, tu sais, le film Braveheart, en train de mourir. Freedom! Bien, spoiler, excuse, ça ne l'a pas vu, mais, tu sais, Freedom! Ça fait 30 ans, c'est correct. Freedom! Avec ses dernières paroles, tu sais, ça vient encore me chercher, c'est tellement cool, c'est, c'est comment je voudrais vivre, moi, mais, Romain XIII, ça dit, oui, Freedom, c'est bien, mais parfois, pour le bien de l'Évangile, on met de côté un peu notre liberté, par amour pour les gens, pour la cause de l'Évangile. Et si les gars, les hommes et les femmes du premier siècle étaient prêts à faire ça avec Néron comme empereur, écoute, nous, on peut le faire, peu importe qui est en charge, j'imagine. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en désaccord avec le gouvernement. Moi, je dis, merci, c'est rien qu'on habite dans une démocratie où on peut faire la grève. Tu sais, la grève des enseignantes, des enseignants de, wow, c'était né, c'était fou, ça passe vite. Ça, c'est un signe d'une démocratie en santé que ça peut se faire. Ce n'est pas mauvais, ça. Les chrétiens peuvent être en désaccord politique, mais ils devraient être en désaccord de manière différente, n'est-ce pas? Nous, on est obligés comme chrétiens de respecter nos leaders. On doit honorer nos leaders. 1 Pierre 2, ça dit respecter chacun, aimez les frères et sœurs, craignez, Dieu, c'est beau jusqu'à là, mais là, il finit et il dit, honorer le roi. Honorer le roi. Le chrétien doit honorer François Legault. Ce n'est pas notre roi, mais vous comprenez l'idée? Peu importe notre opinion, on doit l'honorer. Et on peut être en désaccord avec M. Legault, mais le chrétien n'a pas le droit de l'insulter, de le dénigrer, pas selon ce que Pierre dit. Fait que les chrétiens doivent honorer leurs politiciens, surtout quand ils sont en désaccord avec eux. La disposition, la position fondamentale d'un croyant, même dans un monde d'opposition, c'est l'amour. Et ça doit toujours être l'amour. On peut être en désaccord, mais il faut y l'être de manière chrétienne, selon Pierre et selon les amis à Daniel ici. Fait qu'il faut bien choisir nos moments de courage, n'est-ce pas? Mais comment avoir ce courage? Quelle est la source de ce courage? Bien, c'est Nabuchin qui nous donne l'indice au verset 28. Il fait un peu un résumé de ce qui s'est passé. Puis il dit, verset 28, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Amenigo. Il a envoyé son ange, il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Fait que les gars ont pu avoir du courage, parce qu'ils ont placé leur confiance en lui. Fait que nous, on lit ça et on dit, « Eh, c'est beau. » Ces gars-là, ils croyaient que tout allait bien aller et regarde, c'est ce qui s'est passé. Wow! C'est rarement comme ça dans ma vie, mais je suis content pour eux. Non, non, les amis de Daniel nous montrent, en fait, que ce n'est pas ce que ça veut dire de placer sa confiance en Dieu. Parce que, regardez encore une fois la réponse au roi. Ils n'étaient pas convaincus qu'ils allaient vivre après tout ça. Verset 17-18, « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Ils pensaient qu'ils allaient peut-être mourir. Ça, ce n'était pas un genre de « Tout va bien aller ». Ça, c'était « Wow! » C'est peut-être la fin pour nous. On ne sait pas. Peut-être qu'on ne verra plus nos familles. Peut-être qu'on ne verra plus nos amis, notre pays. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas adorer les idoles, on va obéir à Dieu même si on meurt. Donc, de placer sa confiance en Dieu, ça ne veut pas dire de croire que tout va bien aller. Ce n'est pas un genre d'optimisme spirituel. Non, placer sa confiance en Dieu, c'est de croire que même si ça finit par pas bien aller, peu importe ce qui arrive, Dieu est bon et on ne va pas regretter d'avoir choisi d'être fidèle à lui. Ça, c'est faire confiance à Dieu. C'est de croire que peu importe ce qui arrive, je crois que Dieu est bon et peu importe ce qui arrive, je ne vais pas regretter d'avoir été fidèle à lui. Donc, si tu as en tête un poste et que tu vas appliquer pour le poste, et là, tu sais qu'il y a plein de compétitions à ta job pour ce poste-là, et tu sais que si tu fais juste un peu de médisance, tu fais juste quelques paroles pour dénigrer la réputation des autres que tu vas passer en premier, c'est sûr. Mais que là, tu te dis, non, ce n'est pas comment un chrétien devrait agir, alors faire confiance à Dieu dans ce cas-là, c'est de ne pas faire ça et de dire, Seigneur, peu importe si j'ai le poste ou non, je vais faire les meilleurs efforts possibles personnellement, mais que je l'ai ou non, tu es bon et je ne vais pas regretter d'avoir été fidèle à toi dans mes actions, de ne pas avoir essayé de faire des choses de cette façon-là. Ça, c'est faire confiance à Dieu. Mais comment est-ce qu'on comprend le fait que les gars semblent un peu divisés dans leur esprit? Tu sais, ils disent, Dieu nous délivrera de ton pouvoir, roi. Là, ils semblent être comme un peu trop certains. Et là, mais même s'ils ne le font pas, là, ils ne sont pas certains du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça semble un peu comme bipolaire dans leur pensée. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense que la manière qu'ils approchent la question de leur survie, c'est extrêmement utile pour un chrétien. Quand les amis à Daniel disent, Dieu nous délivrera de ton pouvoir avec cette certitude-là, bien, ils ne pensent pas à la fournaise ardente devant eux, ils pensent à la délivrance ultime de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Dieu nous délivrera pas nécessairement de la fournaise ardente, mais de ton pouvoir. C'est-à-dire que si on meurt, le moment où on décède, on se retrouve immédiatement à la présence de Dieu, attendant la résurrection de son corps. N'est-ce pas? Et après notre mort, on est délivré de la mort dans le sens où on est avec Dieu pour l'éternité. Donc, quand les gars disent, Dieu nous délivrera de ton pouvoir, ils déclarent que, même s'ils meurent dans la fournaise, Nebuchadnezzar n'aura pas le dernier mot dans leur vie. La mort n'aura pas le dernier mot pour eux. Cette délivrance est assurée pour tous ceux et celles qui aiment Dieu et qui ont placé leur confiance en lui. C'est à ça qu'ils pensent dans ce moment-là. Donc, peut-être pour reprendre leur phrase, c'est comme s'ils disent, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente maintenant et un jour, il nous délivrera de ton pouvoir, peut-être maintenant ou à la fin des temps, mais même si on doit passer par la fournaise et mourir maintenant, on va quand même lui faire confiance. Ça, c'est un peu leur prière. Dieu peut le faire, il va le faire plus tard, mais même s'il ne le fait pas maintenant, on va lui faire confiance. Ça, c'est comment les gars prient pour un miracle. Et je pense que ça nous donne un peu un pattern à suivre pour comment prier pour un miracle aujourd'hui. Par exemple, comment prier pour le miracle d'une guérison. Tu sais, je ne vous connais pas tous et toutes, je ne sais pas de quelles églises vous venez tous et toutes, mais il y a des églises qui croient que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, que des miracles comme ça n'ont plus leur place. Il y a d'autres églises qui vont croire et enseigner que non seulement que Dieu guérit, mais à chaque fois que tu pries, il va guérir, et si ça ne se fait pas, c'est parce que tu as mal prié ou tu as manqué de foi ou tu as fait une erreur quelconque. Et je pense que les deux fosses sont également dangereuses. Les deux positions. De dire que Dieu ne guérit plus jamais ou de dire qu'il guérit à chaque fois que tu pries et sinon c'est quelque chose que tu as manqué. Non, je pense que ce que les amis à Daniel font ici nous donne une meilleure façon de prier pour des guérisons. Voici ce que je veux dire. La Bible enseigne qu'à la fin de toute chose, quand Jésus revient, quand la trompette sonnera, il va donner à tous ses disciples un nouveau corps. Un corps glorifié. Un corps physique, mais incorruptible. Et ça veut dire que à ce moment-là, il n'y aurait plus de maladie, plus d'affliction. Le choléra et le cancer seront effacés à jamais. N'est-ce pas? La table d'opération n'existera plus, les médicaments n'existeront plus, et les seules pleurs qui resteront seront les pleurs de joie. Amen? Voici ce qui attend le chrétien. Alors, si on demande à Dieu de guérir un frère ou une soeur dans la foi, c'est juste de demander que Dieu fasse maintenant ce qu'il va faire assurément un jour. C'est pas une question de si il va guérir, mais quand il va guérir. Si on prie pour quelqu'un qui est un frère ou une soeur dans la foi, qui est atteint du cancer, Dieu va le guérir, c'est sûr et certain. C'est juste une question de quand? Ça va-tu être là pendant que tu pries? Ou ça va-tu être après sa mort, quand il va être avec Jésus éternellement? C'est l'un ou l'autre. Mais c'est sûr que ça va se faire. Donc, comme les amis de Daniel, on peut prier, Seigneur, guéris cette personne maintenant. On sait que tu peux le faire. Et on sait que tu vas le faire un jour, soit maintenant ou à la fin des temps. Et donc, même si tu ne le fais pas maintenant, on va te faire confiance. Je vous mets au défi de prier comme ça. Je vous mets au défi de prier comme les amis de Daniel. Évidemment, prier pour quelqu'un qui n'est pas dans la famille de la foi, c'est différent parce qu'on n'a pas la même assurance qu'il va vivre cette résurrection un jour. Mais si on croit que c'est le même Dieu qu'on vient de lire ici dans cette histoire, pourquoi pas prier pour nos amis non-croyants je vais vous dire une chose, dans un contexte hostile à la foi chrétienne. Nous, on habite Montréal. On habite même un quartier qui est parmi les plus athées fermé l'Évangile. Je n'ai jamais eu une fois un ami, une voisine refuser un ordre de prier pour eux. Parce que quand une personne est dans la détresse, quand ça ne va pas, il veut toute l'aide possible. Et quand mon voisin a eu son mari hospitalisé et que j'ai offert de prier pour lui pour sa guérison, le gars a éclaté en sanglots dans mes bras, on a prié ensemble. Il n'est pas chrétien aujourd'hui, ça a peut-être ouvert la porte à quelque chose, mais on sous-estime la puissance de la prière comme outil évangélistique dans notre culture et dans notre époque. Parce que qu'est-ce que j'ai dit dans ma prière pour mon voisin? J'ai parlé de l'amour de Jésus, j'ai parlé de sa puissance, j'ai parlé de sa résurrection, j'oublie tout ce que j'ai dit, mais j'ai parlé beaucoup de l'évangile dans ma prière et là, il a fini et il a dit merci tellement. Donc, la prière, c'est plus que juste un outil, mais dans une culture qui est soi-disant hostile à notre foi, il y a une place incroyable pour la prière. Prions ensemble pour le miraculeux pour nos amis et voyons ce qui va se passer. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Dieu a des surprises en réserve pour nous peut-être. Dernièrement, qu'est-ce qui nous donne du courage? Qu'est-ce qui peut nous donner le courage qu'on voit ici avec les amis à Daniel? Bien, ils répondent à Nabuchinatar de cette façon puis comme on voit dans le texte, Nabuchinatar, il est furieux. Il ordonne de chauffer la fournaise au max au point où même ses soldats à lui qui jettent les gars en fournaise sont tués par le feu, ce qui est un peu en passant une légère ironie, n'est-ce pas? Nabuchinatar, il n'est pas capable de sauver ses serviteurs du feu, mais Dieu, oui. Quand même intéressant. Mais là, on voit non seulement que les trois gars sont sains et saufs, mais maintenant, il y a quatre. Et ça dit, le quatrième ressemble à un fils des dieux. Qui est cette personne? Bien, on a deux options pour comment interpréter l'histoire. C'est peut-être ce qu'on appelle une christophanie. Une christophanie, c'est une apparition physique de Jésus-Christ avant son incarnation. Ça peut que c'est ça. L'autre option, c'est que c'est un ange. Un ange qui est, dans le fond, une démonstration physique de la présence de Dieu. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. On ne peut pas nécessairement trancher. Mais peu importe c'est qui, ça nous montre quelque chose d'incroyablement beau. Ça nous montre, chers amis, que Dieu marche avec ses enfants au milieu de leur détresse. Dieu marche avec ses enfants au milieu de leur détresse. J'espère que, même dans vos moments les plus faibles, les plus bas, vous n'avez pas en tête l'idée que Dieu est un être distant, lointain. Tu sais, il te voit au loin dans ton pétrin puis il te dit, ouf, c'est rough ce qu'il vit. Je vais lui donner un peu de force, mais non, non, il vient personnellement et il marche avec eux dans les flammes. Ça, c'est intéressant. Tu sais, les gars, ils ont prié, ils ont espéré que Dieu fasse quelque chose et le Seigneur aurait pu les faire sortir de l'épreuve. Mais est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non, non. Il ne les a pas sortis de l'épreuve. Ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il n'a pas été le feu. Il ne les a pas fait flotter au-dessus de la fournaise dans un genre de miracle comme ça. Non, non. Non, ils devaient quand même passer par la fournaise, mais Dieu l'a passé à leur côté. Nous, quand on est dans la détresse, quand on passe par les tentafles, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu nous sorte de ça, n'est-ce pas? Notre prière quotidienne, c'est Dieu, sauve-moi, sors-moi de ça, s'il te plaît. Je ne peux plus, je suis au max, sors-moi de mon épreuve, s'il te plaît. Mais cette histoire nous rappelle que souvent, la Père en Céleste nous répond, non, je ne vais pas enlever ton épreuve parce que je t'aime et j'ai des bonnes raisons pour cette épreuve. Non, je ne vais pas enlever l'épreuve, mais je vais la marcher avec toi. Je vais te prendre par la main puis je vais te donner quelque chose encore plus précieux que remède, je vais te donner ma présence. D'une manière particulière, d'une manière puissante, d'une manière mémorable, je te donne ma présence puis je la marche avec toi. Et donc, quand j'ai des amis non-croyants qui vont me dire, bien, c'est justement à cause de toute la souffrance dans ma vie. J'ai perdu sept personnes ou sept personnes atteintes du cancer. C'est toutes les fournaises de la vie qui font que je ne peux pas croire à un Dieu comme ça. Bien là, moi, je peux répondre, je peux dire, non, voici le seul Dieu qui vient puis qui marche les épreuves avec nous. Tu peux faire le tour, mes amis, de toutes les religions du monde, tu ne vas pas trouver une autre religion qui parle d'un Dieu qui marche dans l'épreuve avec son peuple. Ça n'existe pas. Donc non, la Bible ne nous donne pas exactement la raison pour laquelle on doit vivre telle et telle souffrance, mais ça donne quelque chose de meilleur. Ça nous donne un ami fidèle et tendre qui vient de marcher avec nous à nos côtés dans les flammes. Et tu dis, bien, qu'est-ce que tu veux dire dans les flammes? Jésus, il n'a pas marché dans les flammes? Ah oui. Ah, les amis, il a marché dans les flammes les plus épouvantables, imaginables, n'est-ce pas? Encore et encore dans les évangiles, Jésus utilise l'image d'une fournaise pour décrire le jugement de Dieu. Ce jugement que chacun et chacun d'entre nous mérite pour nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, juste aujourd'hui même, même au camp des boulots, l'endroit de rêve, le paradis, même ici, chacun d'entre nous, on a fait des choses qui méritent la condamnation éternelle de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on va vivre si notre confiance est en Jésus. Pourquoi? Parce que lui a passé par la fournaise cosmique à notre place. Cette fournaise cosmique qu'on mérite tous et toutes pour nos péchés, mauvaise action, mauvaise pensée, Jésus l'a vécu à notre place, mais lui, il l'a vécu seul. Contrairement aux amis à Daniel, il n'y avait pas d'appui avec lui, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait personne pour marcher avec lui dans la fournaise, tous ses amis l'ont abandonné. Il était seul. Et quand tu vois la gravité de nos péchés et aussi l'amour infini de Jésus qui a choisi de faire ça pour nous, ce que ça fait, c'est que ça relativise toutes les autres fournaises de la vie. Jadraque, Meshach et Ben Nugou nous montrent que oui, ça va prendre du courage pour vivre dans une société hostile à la foi. Ça, c'est sûr et certain. On peut imaginer toutes sortes de situations, ça prend du courage pour dire à son ami qu'à part Jésus, il n'y a aucun autre délivrance possible, il n'y a aucun autre salut. Dans notre culture, ça, c'est inacceptable de dire ça. Ça va prendre du courage. Ça va prendre du courage pour ne pas adopter les pratiques et les habitudes qui sont approuvées et même encouragées par cette culture qui veut assimiler le chrétien. Ça va prendre du courage pour dire et maintenir des convictions bibliques comme la conviction que le genre n'est pas juste une construction sociale mais c'est un don d'un Dieu bienveillant. Ça va prendre du courage, ça. Mais quand on imagine ce que Jésus a vécu pour nous, on voit que comparé à ça, ce sont des petites fournaises. Quand on doit parler, défendre des vérités que les autres ne vont peut-être pas accepter, quand on doit refuser d'embarquer dans certains comportements que les autres vont nous pousser, ça va être des petites fournaises comparées à ce que Jésus a fait pour nous. Elles sont tellement petites comparées à celles qu'on méritait. N'est-ce pas? Donc, si la seule vraie fournaise à craindre a été vécue par Jésus à notre place, bien, pourquoi donc craindre les petites? C'est vrai, Jésus ne va probablement pas nous enlever de nos petites fournaises, mais une chose est claire, il va les marcher avec nous, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur Jésus, on confesse que notre désir, c'est d'éviter les fournaises. cette culture, quand on est affronté, notre désir, c'est de se cacher, c'est de ne pas dire certaines choses, c'est peut-être même de faire semblant de ne pas être chrétien, mais toi qui nous as placés là, on te demande de nous aider à avoir le courage d'affronter ces fournaises, surtout sachant que tu as vécu la plus grande dans notre place. Il ne nous en reste que les petites et on prie qu'avec cette vision, avec cette assurance qu'on voit dans ta parole, qu'on aura le courage pour parler de toi, pour aimer ces gens, même si eux, ils ne nous aiment pas, et pour être une force pour le bien commun des endroits où tu nous as placés, pour rechercher le bien-être de ces endroits-là. Donne-nous un amour pour eux et utilise-nous pour avancer le message le plus beau de l'histoire dans ces endroits-là. On précède en ton nom. Amen. Amen.